Merci beaucoup. Ensuite, nous avons les déclarations des députés. Je vais donner la parole au député de Hastings, la Naxanadenton. Merci, M. le Président. Je souhaite vous donner la bienvenue et donner la bienvenue à tous pour cette reprise des séances. Je souhaite donner aussi un bienvenu spécial à notre député de la baie de Quinty. Nous avons tous participé pendant les derniers mois à des réunions. Et alors que je suis revenue aujourd'hui, je me suis rappelé de ma première expérience il y a quelques années. C'est une responsabilité incroyable et je suis honorée de pouvoir participer au programme du gouvernement pour pouvoir continuer à construire l'Ontario sous le leadership du Premier ministre Ford. Nous avons créé les conditions pour que des centaines de milliers d'emplois aient pu être créés en créant de la prospérité pour autant de personnes dans notre province. Nous sommes engagés à investir dans notre communauté, dans nos circonscriptions, pour pouvoir améliorer l'économie, créer plus de prospérité, faire en sorte que ces services soient quelque chose qui permettent d'avoir un futur résilient et prospère. Alors que nous travaillons pour pouvoir construire un meilleur Ontario pour les mois à venir, nous voulons rappeler aux députés que nous voulons tous rappeler et améliorer notre province. Nous devons travailler de manière collégiale dans cette Assemblée. Encore une fois, bienvenue, M. le Président, pour votre retour et merci encore à tous. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. Nous avons encore une crise du logement. En septembre, j'ai participé à un repas pour une récolte de fonds pour un projet de résidence pour des aînés. Les personnes se sont réunies pour pouvoir aider à résoudre la crise de l'abordabilité. Je souhaite remercier l'équipe de bénévoles qui ont fait un travail incroyable pour pouvoir faire fonctionner ce projet. Les histoires qui ont permis de faire avancer le projet de construction de 62 appartements pour des personnes qui attendent depuis plus de 10 ans. 45 % est une population qui est très âgée. Et d'ici 2041, nous espérons avoir des logements pour des familles à bas revenus. On doit récolter plus de 4 millions pour avoir les financements nécessaires. Ce gouvernement a dépensé plus de 26 millions pour des publicités du gouvernement. Ce que ce gouvernement devrait faire, c'est investir dans les aînés et dans les logements abordables. Il n'y a rien plus important que de garantir aux aînés, aux gens qui ont construit notre province, d'avoir les logements dont ils ont besoin. Et franchement, M. le Président, c'est ce qu'il mérite. Alors je demande aux Premiers ministres et aux ministres de faire la bonne chose, de poser le bon geste et d'investir pour ce projet à Niagara pour tous les aînés et pour tous les aînés dans la province de l'Ontario. Merci beaucoup. C'est maintenant le moment de célébrer le travail des hommes et des femmes qui travaillent en Ontario depuis pour plus de 400 000 sociétés. C'est un travail incroyable et ces entreprises sont le cœur de nos villages et de nos villes. Ce printemps, j'ai pu participer à beaucoup d'événements avec beaucoup d'entreprises. J'ai participé avec le ministre Thomson à des visites d'entreprises et à des visites de centaines d'autres entreprises avec d'autres ministres. J'ai visité des entreprises à Mille-Île, dans ma circonscription, avec le ministre Bettenfalvy. Et nous avons travaillé ensemble pour trouver des solutions avec le ministre Piccin et le premier ministre Ford. Ces visites ont fait en sorte qu'on puisse parler directement à notre gouvernement sur comment nous pouvons garantir de pouvoir aider ces entreprises. Nous avons également rencontré les représentants des chambres de commerce qui sont la voix importante des entreprises dans notre communauté. C'était une occasion excellente de pouvoir célébrer aussi des prix d'excellence avec des chambres de commerce régionales et de pouvoir participer à un petit déjeuner avec le député local de Greenville et avec les chambres de commerce de Greenville et de North Greenville. J'encourage tous à pouvoir aller rencontrer les représentants des petites entreprises et moyennes entreprises parce que ce sont la colonne vertébrale de nos communautés. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de James Bay. La grande tristesse que je me lève aujourd'hui dans l'Assemblée pour commémorer la mort d'une membre remarquable de la communauté franco-ontarienne, Mme Etel Côté. Etel a consacré sa vie à faire avancer les intérêts de notre communauté et à défendre l'identité, la culture et, bien sûr, la langue franco-ontarienne. Elle a fondé l'organisation de l'entreprise sociale mécénesse dans le but de promouvoir l'égalité des genres, la justice sociale et le développement durable. Alors que nous réfléchissons à sa vie, prenons un moment de silence pour nous souvenir de tel côté et de l'impact profond qu'elle a eu sur la francophonie ontarienne. Monsieur le Président, je demande un moment de silence pour la durée de la déclaration du député. Merci. Mon micro était éteint pour la deuxième partie, c'est pas grave. Quand il est repassé au français, mon micro s'est... ... Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Déclaration de députés. députés de Brampton-Est. Merci, Monsieur le Président. Merci. Ça fait plaisir d'être de retour à l'Assemblée aujourd'hui. Pendant les derniers mois, nous avons eu la possibilité de pouvoir participer à plusieurs événements dans ma circonscription. J'ai pu donc connaître encore mieux le tissu social de ma circonscription. et merci au gouvernement de rendre l'Ontario cet endroit excellent qu'il est. Sous le leadership du Premier ministre, nous savons que les personnes ne vont jamais être laissées pour compte. Et nous savons que l'école de médecine de Brampton va ouvrir l'année prochaine, en 2025. Cela va créer un nouveau chapitre de nouveaux diplômés médecins dans notre province. Notre engagement ne finit pas là. nous voulons aussi continuer et commencer la construction et mettre en place des investissements comme par exemple le deuxième hôpital de Brampton et aussi l'autoroute 413. C'est quelque chose qui va aider à alléger le trafic et à réduire les embouteillages de plusieurs heures pour les personnes qui utilisent ces routes pour se rendre au travail et qui vont pouvoir passer plus de temps avec leur famille. Alors que cette séance, cette session continue, je suis impatient de continuer dans notre mandat de pouvoir améliorer l'Ontario pour le rendre plus plus expert pour les générations à venir. Merci, Monsieur le Président. Député de Spadina, Fort York. Merci, Monsieur le Président. Je suis véritablement content d'être de retour dans cette Assemblée et de commencer à travailler sur les problèmes qui sont si importants pour la population de notre province. Le NPD se concentre sur la santé, l'éducation, la sécurité communautaire, le logement et je souhaite commencer par le logement. Ce gouvernement a hérité beaucoup des milliers de personnes qui n'ont pas de logement et qui augmentent malheureusement dans notre province. Dans ma circonscription, nous avons donc des situations très difficiles et dans chaque communauté que j'ai visitée dans notre province, on a vu des tentes et des campements pour que les gens puissent se loger et c'est le résultat des politiques de ce gouvernement. C'est une tragédie humaine que des milliers de personnes meurent chaque année à cause de la crise du logement dans cette province. 40% des personnes qui sont sans abri ont des dépendances ou des handicaps et l'impact de ces campements, de cette vie dans les tentes fait en sorte que les gens ne se sentent pas en sécurité dans leur circonscription, dans leur région et ils n'ont pas accès aux espaces publics. Nous avons demandé au gouvernement de construire des logements sociaux, des logements de coopératifs, des dizaines de milliers. Nous devons arriver à une solution. Nous savons comment résoudre le problème de la crise du logement. Ignorer cette crise ne fonctionne pas. Nous devons construire plus de logements pour pouvoir mettre fin à la crise des sans-abri et pour pouvoir donner des logements à tous dans la province. Merci beaucoup. Une déclaration de député. Député de Milton. Merci, Monsieur le Président. Il y a un mois, hier, un de mes commettants dans ma circonscription à qui j'ai parlé souvent est décédé lors d'une collision routière. Une camionnette circulait à très haute vitesse alors qu'il a heurté un autre véhicule, l'a renversé. La personne a été dépêchée à l'hôpital mais malheureusement est décédée et a succombé de ses blessures lors des funérailles. On m'a posé la question si on pourrait améliorer la sécurité routière à l'Assemblée. Donc, ça tombe à temps opportun qu'on va passer à la deuxième lecture d'un projet de loi en matière de transport. La communauté a pu lever 120 000 $ pour aider la famille Singh. Je sais que ça ne permettra pas de ramener Mohamed mais je suis confiant que cela permettra de sauver des vies à l'avenir. Merci. Une déclaration de député. Député de Kingston et les îles. Rebienvenue ici six semaines plus tard, six semaines de nouveaux ministres, nouveaux sous-ministres avec des augmentations salariales. Rappel à l'ordre. Intervention du président. Arrêtez l'horloge. Rappel à l'ordre. Je n'ai pas entendu des propos non parlementaires dans le discours du député. Désolé de vous avoir coupé la parole. ministre de la réduction de la réduction de la réduction des formalités administratives. Rappel à l'ordre. Député de Kingston et les îles. A vous la parole. Six semaines de nouveaux ministres et de nouveaux adjoints parlementaires avec des augmentations parlementaires qui n'ont pas eu à répondre à des questions ici à Queen's Park, de répondre à des questions de la part des gens qui n'ont pas accès à un médecin de famille ou qui doivent attendre des longues périodes en urgence ou qui ont eu des augmentations de leur loyer de ne pas répondre aux questions de la part des premiers répondants ou des travailleurs de la santé qui ont été blessés en milieu de travail ou des travailleurs de la construction qui doivent travailler aux côtés des victimes des problèmes de santé mentale et des dépendances de ne pas répondre à savoir ce qui va avoir lieu lorsque les contrats vont venir à échéance avec les transports des élèves et des écoliers de ne pas plus dépenser de l'argent pour l'éducation spéciale de ne pas répondre aux questions de la part des médecins et des ingénieurs qui attendent d'avoir accès à des services de garde pour qu'ils puissent aller au travail et de ne pas répondre aux questions avec l'obsession de ce premier ministre avec la bière et d'en prêter de l'argent pour l'autoroute 401-413 et ce premier ministre n'écoute pas la population et ne fait pas en sorte que ces priorités soient les mêmes priorités que les ontariens de l'éducation et le député d'Oxford Monsieur le Président il y a eu un accident chez un de mes voisins en terrain agricole en cette période les agriculteurs travaillent de longues journées et le temps est limité ils doivent accomplir plusieurs tâches c'est à ce moment-là que des erreurs peuvent se produire écouter la vie des personnes malheureusement c'est important d'assurer qu'on puisse se concentrer sur la sécurité en exploitation agricole d'éviter les blessures et lorsqu'on travaille avec les équipements et le bétail ça veut dire d'avoir des équipements qui sont bien entretenus et de ne pas couper les coins ronds lorsque vous travaillez fermez l'opération des équipements des véhicules lorsque vous les réparez ne permettez pas aux enfants de jouer près de ces équipements ayez des renseignements personnels et des contacts d'urgence disponibles pour les autres si quelque chose vous arrive vous pouvez entrer en contact avec une ligne d'aide au 1-800-626-5505 les agriculteurs travaillent de manière très diligente pour assurer qu'on puisse être alimenté c'est important qu'on puisse aussi appuyer leur sécurité à tous les jours merci beaucoup prochaine déclaration de député député d'Essex merci monsieur le président monsieur le président j'ai d'autres bonnes nouvelles de ma circonscription on a une équipe de travail conjointe à Essex County le comté d'Essex avec les services de police de La Salle et de Windsor c'est l'unité de gestion des contrevenants leur responsabilité d'assurer le suivi des contrevenants violents et des arrêtés qui ont eu des bris avec leurs conditions de liberté conditionnelle on a pu arrêter 42 contrevenants grâce à leurs efforts ces personnes ont été arrêtées et ont eu des accusations portées contre eux des accusations très importantes très sérieuses telles que pour meurtre pour homicide involontaire d'agression sexuelle des projets comme ceux-ci sont rendus possibles grâce aux subventions de la part du gouvernement de l'Ontario en faisant partie de notre stratégie provinciale pour réparer le problème des remises en conditions sous caution du gouvernement fédéral je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui lutte contre la violence entre partenaires intimes et d'appuyer tous les services de police et les agents qui travaillent sans relâche pour assurer la sécurité de nos communautés merci monsieur le président merci beaucoup cela conclut la période des déclarations du gouvernement